bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et cette nouvelle méditation va nous permettre de nous intéresser à notre intestin grêle installons nous si nous préférons sur le bord de la chaise avec les pieds parallèles par l'extérieur écarté de la largeur des épaules et à la fois détendons nous et érigeons vers le ciel sentons le sommet de la paix invitons le à entrer en contact avec l'étoile polaire imaginons l'étoile polaire au plus loin que nous puissions en haut au dessus de la casserole de la grande ours d'un des bord de bord externe de la casserole de la grande ours et qui communique directement avec notre fontanelle tout dans l'univers plus détendons nous assez pour entrer dans la perception au moins dans la conception de la pulsation des étoiles de l'étoile polaire comme la pulsation de notre coeur la langue contre le palais permettant à l'énergie et à l'intention à l'attention de descendre justement jusqu'au coeur au coeur physique et au coeur du tantien médian il se touche habitons maintenant cette énergie et notre attention à descendre jusqu'à l'intérieur du ventre et plaçons nous quelques centimètres sous le nombril en imaginant que ce point est la source d'énergie de chaque nouvelle inspiration laissons notre souffle à la fois s'apaiser se réguler peut-être devenir plus ample mais sans forcer juste en lui permettant et tandis que notre attention est descendue jusqu'au ventre vérifions que le front est large et libre et la tête est toujours en relation avec les étoiles que nous le sentions ou pas nous sommes toujours dans la liberté de choisir l'ouverture la relation avec l'univers et même avec les autres la créativité la créativité elle est dans le ventre laissons notre ventre devenir de plus en plus présent à notre conscience à notre sensibilité à notre sensation c'est à dire nous sentons nous pouvons même le toucher si nous le souhaitons nous sentons le ventre physique dans toute son amplitude toutes les viscères tous les gros intestins sur les côtés et tout l'intestin grêle les organes digestifs vers le haut sous le diaphragme les reins derrière les organes génitaux vers le bas toute la lymphe le sang peut-être que nous nous disons oui c'est pas très propre tout ça ou peut-être que nous nous disons que c'est un peu fragile tout ça peut-être que nous nous disons que c'est inhabitable nous n'arrivons pas à poser notre conscience dedans encore moins à ressentir l'énergie alors accueillons toutes ces réserves ou tous ces blocages avec la plus grande bienveillance et un sourire à ce que nous sommes un sourire intérieur à la totalité de ce que nous sommes et à notre ventre et si nous réussissons parfaitement à sentir tout le ventre à sentir les pulsations du temps de sienne inférieur celui de notre corps celui de la créativité de l'existence laissons la gratitude nous remplir jusqu'à confler le coeur et lui permettre de pulser lui aussi nous allons revenir tout à l'heure à ce ventre et à l'intestin grêle pour l'instant descendons jusqu'à l'avant de l'anus au point qui se trouve juste à l'avant du renflement du muscle rehausseur de l'anus qui se trouve juste à l'avant de l'anus et là nous avons le point du périnée qu'ils appellent aussi le point hu yin point de rencontre de tout le yin du corps et là on a le point de rencontre de tout le yang gardons notre attention dedans et pour nous aider à mieux le sentir nous pouvons serrer les portes du bas les trois d'abord puisqu'il est parfois difficile d'en isoler une donc anus périnée et port sexuel puis ensuite on essaye juste de localiser le point ruine et de l'inviter à se resserrer et à remonter vers le haut du corps comme une suction on fait un petit peu on lâche on refait un petit peu on lâche comme une suction de la terre de l'énergie terrestre et laissons le rythme le rythme comme celui du sang comme celui du coeur comme celui de la sève des arbres laissons le rythme nourrir tout le plancher pelvien et ensuite se communiquer au ventre inspirer lâcher expirer retenir remonter ensuite pour prendre une nouvelle gorgée de terre de sève de la terre on lâche ça l'inspire on détend complètement comme si tout le plancher pelvien allait se reposer sur le sol et dans l'intention de téter la terre on va remonter l'énergie de la terre à l'intérieur du ventre en tractant un petit peu peut-être que nous trouverons que ça serait plus facile si nous le faisions dans l'autre sens alors nous pouvons essayer de tout détendre à l'expire et de aspirer la terre avec une inspiration mais une inspiration avec la gorge très légèrement serrée et une toute fine inspiration que le yoga n'appelle Nujjaya le troisième oeil reste dans notre conscience le front la tête légère dans le ciel pour nos consciences un instant de l'ensemble du haut de notre corps jusqu'au périnée plaçons nos mains namasté pour unifier pour unifier aussi nos bras cette conscience et unifier la droite et la gauche quand nos mains se touchent devant la poitrine sans tension et puis détendons et puis détendons l'ensemble du bas du corps jusqu'aux genoux toutes les cuisses toute la jambe toute la jambe avec le mollet les os de la jambe jusqu'aux chevilles et l'ensemble intérieur extérieur de nos pieds les os les articulations les muscles détendons les tendons dans nos pieds dans nos jambes jusqu'à remonter dans le périnée et dans le ventre ça peut être juste une intention c'est pas la peine de sentir à toute force c'est à dire en tout cas de vouloir sentir parce que vouloir quand ça vient comme ça d'un désir du mental avec des émotions qui se rajoutent comment ça se fait que je sens rien mais c'est nul mais je suis nul et toute cette gamme autodestructrice ou destructrice est complètement décourageante qui ne viennent pas de nous mais aussi de nos ancêtres ça ne sert à rien parce que ça crée une tension supplémentaire du mental et qui se communique imperceptiblement jusqu'à tous nos muscles et du coup l'objectif est complètement raté parce que ça ferme aussi les portes énergétiques par lesquelles la terre pourrait rentrer et circuler dans les méridiens donc en tout cas on se laisse aller et nous nous félicitons ne serait-ce que de pouvoir maintenir notre attention dans les pieds ou sous les pieds même si on sent rien d'autre qu'une intention descendue en bas du corps félicitons-nous félicitons-nous remercions-nous détendons-nous 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 invitons-nous le pied entier à respirer mais c'est une invitation parce que nous nous détendons la jambe la cuisse tout le plancher pelvien et le poing et le ventre relions-nous dans cette bienveillance incarnée relions-nous à nos ancêtres à ceux qui viendront après nous à tous ceux qui existent en même temps que nous quel que soit l'endroit jusqu'à cette étoile polaire qui pulse avec nous cherchant maintenant à sentir le haut et le bas de notre corps le bas c'est-à-dire les deux pieds et le plancher pelvien avec le point ruine et le haut c'est-à-dire la fontanelle et le sommet de la tête cherchons aussi à rester large pour sentir la terre et le ciel et dans une inspiration imaginons que le point les deux points ou les trois points en comptant les pieds avec le périnée ça fait les trois du bas plus le sommet de la tête en haut et on peut rajouter si on le souhaite le troisième oeil tout ceci va ensemble et attire aspire l'énergie le chat en haut et en bas jusqu'à ce que ça se rencontre dans le ventre chaque nouvelle inspiration avec une très légère traction la langue contre le palais aussi complètement détendue on invite le bas à monter le haut à descendre et plaçons notre attention à l'intérieur du ventre pour indiquer à l'énergie le point d'arrivée et tout en respirant tranquillement nous allons petit à petit peut-être commencer à sentir comme une douce pression à l'intérieur du ventre et la respiration est détendue dans le ventre observons la langue soit derrière les dents soit au milieu du palais comment elle est attirée vers le haut du crâne et comment elle reçoit l'énergie et permet sa descente jusqu'au ventre tranquillement cherchons le chemin qui nous est le plus facile peut-être que ce serait un chemin qui va passer par l'avant du corps qui va descendre le long de la langue jusque dans le ventre en passant sur le bord du corps et en longeant donc l'ésophage la gorge l'ésophage et rejoignant le nombril l'énergie du ciel descend depuis le sommet de la tête jusqu'à l'avant du front pardon jusqu'à la langue et jusqu'au ventre ça c'est une possibilité l'autre c'est d'aller directement sur le chemin qui va de la fontanelle au point ruine par le centre du corps demandons à l'univers de continuer à nous nourrir en faisant monter l'énergie yin et descendre l'énergie yang et installons-nous dans le ventre imaginons que nous amenons encore une autre source d'énergie en respirant par le nombril et par le point du temps de sienne mais inférieur c'est-à-dire trois travers de doigts sous le nombril donc c'est une large zone à qui nous confions la demande d'aspirer aussi l'énergie du cosmos pour l'amener dans notre ventre et commençons ici à imaginer notre ventre dans son ensemble comme on l'a fait tout à l'heure et plus particulièrement notre intestin graine prenons conscience que tous ces mouvements d'énergie sont accompagnés de sons il n'y a pas de mouvements sans vibrations pas de vibrations sans sons alors nous pouvons choisir le son OM en faisant durer le M en imaginant qu'on va faire descendre ce son jusque dans le ventre qu'on va aussi l'aspirer par l'avant qu'on va le faire monter par en haut et qu'une fois qu'il est bien dedans pardon une fois qu'il est bien dedans nous le ferons voyager dans nos 6 à 8 mètres d'intestin grêle donc on va faire donc on va faire une fois l'aspiration du haut jusque dans le ventre avec le son après une fois du bas et une fois du de l'avant demandant le son demandant le son de descendre ça aide notre conscience à descendre et on lui demande qu'elle reste en bas dans le ventre au milieu de l'intestin grêle puis on va faire monter celui de la terre prenons un contact avec la terre nos 3 portes inspirons dans la terre si on peut sous les pieds et en aspirant l'énergie terrestre et en retractant légèrement le périnée jusqu'à amener l'énergie dans le ventre on fait le même son peut-être que ça va tourner légèrement dans le ventre l'énergie pulse tourne elle fait ce qu'elle veut si nous nous détendons complètement et que nous gardons la conscience dans le ventre ensuite on va faire cette aspiration de devant imaginons une belle lumière aussi et invitons le son le mouvement la couleur que nous pouvons choisir rouge puisque l'intestin grêle est l'organe secondaire du coeur qui est rouge mais si nous avons l'intestin enflammé on peut choisir du rose allons-y inspirons à chaque expiration tout en entrant le ventre et en suivant avec le sourire le circuit de l'intestin grêle amenons du rose amenons de la détente amenons du renforcement des parois afin qu'il n'y ait pas trop de porosité amenons l'harmonie entre cet estomac et cet intestin grêle et l'ensemble de tout ce qu'il y a autour et remercions remercions pour la juste posture de notre intestin le bon état le renouvellement des cellules le renouvellement de la flore le soutien de cet intestin et du coeur la nourriture du sang par la porosité naturelle normale ajustée de nos boyaux faisons la paix avec les boyaux nous avons parfois des mémoires de guerre des ancêtres tandis qu'on porte sept générations en mémoire donc peut-être qu'un de nos ancêtres a vu ou a subi une éventration les boyaux à l'air ou des grandes douleurs dans le ventre et donc il est l'heure maintenant de leur sourire de détendre complètement d'utiliser la respiration comme un massage invitons l'énergie à se laisser aspirer d'en haut d'en bas et de devant dans l'intestin grêle invitons le son à se promener dedans lorsque nous ne pouvons plus donner de son imaginons qu'il se continue à l'intérieur il est aussi continu ce son que celui de la pluie ou le clapotis de l'océan à l'intérieur de nous mais il est subliminal suivons le chemin de notre intestin grêle depuis en haut à gauche la sortie de l'estomac imaginons imaginons que 8 mètres 6 à 8 mètres ça fait un brave des ordres de boyaux qui sont bien serrés impactés dans le ventre dans l'intérieur à l'intérieur de nos muscles qui les retiennent les muscles le profond du ventre les muscles la tonicité périnéale les muscles du dos et le diaphragme et le diaphragme offrons cette sécurité de la protection de tous ces muscles à notre intestin grêle à tout notre ventre et continuons à aspirer l'énergie si nous pouvons d'en haut d'en bas et par devant continuons à sourire et à imaginer que nous progressons dans ce cheminement labyrinthique je pense aux petits dessins pour enfants où il y a beaucoup de beaucoup de petites routes courbes où il faut que le chien ait retrouvé l'os de l'autre côté et bien c'est un petit peu comme ça on peut aller avec cette joie enfantine le long de ces petites routes qui nous permettent d'avoir un sang constamment nourri un sang constamment nourri alors peut-être voyons-nous qu'il y a un moment on n'arrive plus à se promener on n'arrive plus à se figurer ou alors on stagne sur juste l'avant juste le milieu vers l'arrière c'est plus rare et on a du mal à imaginer alors on va lâcher tout cela s'installer à nouveau dans le ventre demander la pulsation de l'univers en haut en bas par devant demander à notre souffle de permettre une totale détente du ventre et la décréter la demander à notre cerveau et là demandons à l'univers d'aller se promener à la place de notre intention égotique et de faire nous on regarde seulement et de faire le ménage rose doré orange et si on est en pleine forme on peut le faire aussi rouge pour le cœur et laissons la pulsation de l'univers se faire ou pas nous contentons-nous de garder notre attention dans le ventre en souriant tranquillement et lorsque nous sautons lorsque nous cessons de sourire lorsque nous sortons du ventre et bien revenons-y gentiment avec l'intention de rester avec nous et d'écouter le son des abeilles de la pluie de l'océan ce son continu de l'univers et demeurons-y le temps qui nous plaira merci à bientôt de l'internet de l'internet et d'éton